bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo taguez moi charles wright ministre biberon du cnr t pourquoi il a agité charles wright il t'en tu n'es pas militaire il t'en sort il mira tu n'es qu'un zéro charles wright tu abuses en fin de compte tu vas mettre tout le monde tous les administrateurs sur contrôle judiciaire charles wright si tu sais faire la justice si toi tu sais faire la justice il faut nous parler des morts du 5 septembre le 5 septembre il faut nous dire ceux qui sont morts où se trouve leur corps si tu sais faire la justice donne le certificat de décès à ces femmes là qui réclament mais tu es là à gueuler il també tu es qui charles wright si c'est pas pour mettre les gens en prison quand le bandit le narco était là à gueuler le 5 septembre oh on ne fait pas l'air on va pas refaire les erreurs du passé la justice instrumentalisée mais tu fais tout aujourd'hui pour faire plaisir à ces bandits mais allons-y là il m'a dit à taille à ta colon que c'est déjà fini c'est déjà cuit pour lui vous pensez qu'on va rester dans ça vous pensez qu'on va rester dans la démagogie là des bandits comme ça vont traiter nos élites de tout des voleurs comme les bala des voleurs comme les amara des voriens comme les laïs m'a dit là vont venir prendre nos élites comme si ceux-ci n'ont rien apporté à la guinée et c'est toi le vorien des voriens charles wright le gueulard des gueulards un peu seulement poursuite mais chaque chose à son temps au béra badé mais vous allez répondre de vos actes tout ce que vous avez trouvé dans les caisses vous avez vidé là vous allez dire au guiné à part la démagogie qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez faire à part la démagogie qu'est-ce que vous avez apporté qu'est-ce que vous avez apporté à la guinée à part la démagogie vous pensez qu'on construit un pays dans la démagogie des voriens comme ça ils peuvent rien apporter à la guinée à part la démagogie les soldats patriotes comme j'ai toujours confiance en vous wallah et ne ratez pas ces bandits là ne les loupez même pas ne loupez pas ces bandits en tout cas moi je préviens tous les anciens là si l'équipe de charles wright les alutouré vous prenez vos biens quoi parce que non on doit pas vous mettre en prison hé ils n'ont pas laissé le président facondé c'est qui vont laisser ça là c'est juste un petit temps c'est les narcos vous allez vendre vos maisons vous voyez le bandit il est en train de construire des étages vous voyez les amras sont en train de d'acheter des villas vous allez prendre ce que vous avez eu pour donner à ces bandits là que non vous ne voulez pas aller en prison à wadonné c'est pas vous voilà c'est pas les narcos là plutôt c'est vous vous qui prenez vos biens là vous vendez là qu'on a que caution ou je ne sais quoi pousser narcos des bandits comme ça demain ils vont les enlever c'est vous qui serez les gros perdants on vous dit qu'on a affaire à des narcos on a affaire à des bandits c'est vraiment dommage c'est dommage pour la guinée c'est dommage pour notre pays c'est dommage les gens ont peur de parler pourquoi avoir peur de parler pourquoi vous avez peur de parler vous allez rester là assis un petit clan je vous ai dit leur entourage personne ne veut d'eux là il m'a dit même au palais n'a confiance à personne parce que lui-même il sait oui il a fait le coup d'état pour sauver sa tête c'est un narco là il m'a dit à quoi dans la tête les balles à d'un tapissier comme ça des vouriens des arrogants comme les amaras c'est eux qui vont changer ce pays des démagogues pareil et vous êtes assis pour regarder on vous a dit vous n'avez même pas besoin des soldats vous avez vu dommage c'est parce qu'il a peur il dit je ne sais pas que si quelqu'un se manifeste voilà ils vont pas tolérer c'est rentré c'est sorti c'est parce qu'il a peur vous vous rappelez le discours du bandit du narco le 5 septembre non la misère qu'il y avait la pauvreté aujourd'hui c'est quoi sur la vie des guinéens à part la souffrance et souffrance à part l'humiliation qu'est ce que ce bandit ce narco de mamadie d'oubouya à apporter à la guinée à part l'humiliation de nos élites qu'est ce que ce narco a apporté quel changement il a apporté ils vont se flanquer dans les chanteurs du présent pour dire voilà et nous on a achevé vous n'avez même pas honte plus de un milliard et demi de dollars dans les caisses ils ont tout vidé ils n'ont même pas été capables de recruter 12500 bandes de vouriens que vous êtes vous êtes capable vous êtes capable au lieu de gueuler qu'on a fait ça et tu vois des petits communicants des irréfléchis qu'on a que l'éclairage l'éclairage public vous êtes vraiment rigolo grâce à qui on a ce poteau là grâce à qui parce que le guinéen n'aime pas l'entretien vous allez venir dire qu'on dirait que lui-même ce projet là il pouvait financer il n'a qu'à financer pour les villes de l'intérieur il ya des sous préfecture ou préfecture même qui en ont besoin si c'est financé quelque chose il n'a qu'à le faire l'entretien il suffit seulement de prendre une décision c'est fini qu'est ce que c'est bandit la paix va porter à la guiné et non m'a misé la barre de moubé c'est c'est moungéna wafe makiti nos mamans sont en train de pleurer au marché rien 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 ne va dans le pays bon j'ai reçu aussi des appels le long des frontières quand je vous dise c'est un gouvernement de désordre demandez ceux qui passent vers courrier malais même tu es guinéen tu as passeport guinéen ils sont en train de raqueter les gens à la frontière qu'au cachet les gens doivent payer 20 000 à 40 000 tu as la carte d'identité consulée guinéen on te fait payer 100 000 100 000 c'est incroyable c'est incroyable le désordre est total quand tu ramasses des toccards de vaux rien pour les mettre communistes quand on ramasse des toccards pour dire que non ce sont des ministres ils n'ont rien dans la tête et à toi tu vas pas dire que oui à quelque chose attendez pas je vais te bloquer le mot dit comme au risque quoi les gens se plaignent les gens se plaignent chaque jour ce qui se passe là chaque jour regarde le mot dit la cour on retire jamais de l'argent toi mouriba tu sais de quoi on parle moi quand j'ai fini je mets l'audio voilà tu vas aller écouter moi je ne viens pas parler d'un sujet c'est pourquoi quand quelqu'un m'appelle tu n'as pas de preuve je ne parle pas l'audio eux même ils sont en train de demander là tu vas te mettre une balle dans la tête parce que vous n'aimez jamais la vérité quand on parle des narcos là non ça vous plaît pas parce que vous mangez avec les narcos là qu'est ce que ces bandits l'ont apporté à la guinée vous qui les soutenez là quel changement ils ont apporté dites nous 12500 guinéens assis vous avez le kilo de parler que c'est là ces gens l'ont apporté un changement des pères de famille aujourd'hui combien de guinéens aujourd'hui des guerres prix sans mesure d'accompagnement vous vous flanquer pour soutenir ce bandit ce narco à part l'affaire de drogue qu'est ce qui marche en guiné dites nous à part l'affaire de drogue et nommer leurs copines leurs amis à des postes pour voler de l'argent et après ceux qui sont capables de développer le pays ce qui ont des doctorats des professeurs ils sont en train de les humilier pour des tocas des vouriens comme ça comme les amara des vouriens comme les charles wright ce sont ces vouriens là qu'on nomme aujourd'hui les bonnes personnes ceux qui peuvent apporter un changement ce pays là on est en train de les piétiner vous pensez que c'est la démagogie qui avance un pays c'est les hommes pensez que c'est pour venir gueuler ici oh refondation quelle refondation un premier ministre tocard comme ça qui dit l'indépendance de la guiné le 2 octobre 56 et il ne se gêne même pas et même autour de lui tellement que c'est des tocas pour lui dire non c'est 58 personne même ne s'est gêné il dit 2 octobre 56 tellement c'est un brouillon gomou si ce n'est pas en guiné quelqu'un comme gomou peut être premier ministre d'un pays dans un pays un état normal dans un état normal comme c'est un coup d'état et comme le gamme il est tonneau vide là il m'a dit le tonneau vide c'est lui qui doit choisir un tonneau vide il va choisir que des tonneau vide lui-même il n'a pas de diplôme il n'a pas étudié un tocard comme ça il n'a jamais été officier pour dire voilà il était en france à part soulever les bagages dans la légion française qu'est ce qu'il a fait est ce qu'il a été officier est ce qu'il a commandé un bandit comme ça vient faire le coup d'état trahi et le guinéen démagogie dites nous l'état c'est créer les conditions de travail qu'est ce que ces gens là ont apporté en matière de travail pour les guinéens dites nous au lieu de soutenir des bandits des narcos dites nous qu'est ce qu'ils ont apporté non il faut que les gens se réveillent si on se met à parler de tout ce qui se passe aujourd'hui la souffrance des guinéens nous pouvons faire toute une journée en train de parler ça ne finit pas je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits des vrais bandits des vrais bandits oui c'est les narcos qui ont fait le coup d'état les papas foufana les ahmed durak des gens comme ça les usman l'affaire de simandou vous voyez encore on parle de ré et ils ont signé encore d'autres contrats et à la simandou qui est plus de 15 milliards aujourd'hui c'est des toccards qui vont parler de ça signé de ça vous qui parlez là mettez en commentaire vous qui soutenez là qu'est ce qu'ils ont changé dites nous qu'est ce qui c'est à dire sur la vie des guinéens dites nous qu'est ce que ces bandits là ont changé dites nous tous des toccards regardez la république même cérémonie pose des pierres pose des pierres pose des pierres un petit pont et en plus ils disent que le pont c'est un pont à payage vous avez vu le pont kotanen parce que le le vieux démagogue aussi lui est là il a demandé il dit ok on va faire en plus c'est un pont à payage même pas si grand comme ça qu'on a on mobilise tout le gouvernement mais comme le bandit moi je pensais qu'il était garçon comme il n'est pas garçon il n'est pas venu ces jours là je te dis là il m'a dit il faut pas te cacher quand tu veux aller là tu dis qu'il était le président de la république non un président de la république doit c'est à dire c'est sorti on doit annoncer à la télévision le lieu où tu dois venir l'heure à laquelle c'est ça un président vous avez vu le présent le faconde quand il se déplace une semaine auparavant ou deux semaines c'est déjà connu où il doit aller parce que c'était lui c'est lui le président de la république mais toi le bandit toi même tu sais que tu es bandit tu sais qu'à tout moment peut taper sur toi pas t'aider aux militaires qu'aucune faute ne sera tolérée toi tu es légal mais là c'est les militaires qui sont en train de retarder sinon le palais Mohamed 6 le Mohamed 5 on a déjà paf réé ça de la carte voilà si moi j'étais dans l'armée depuis longtemps l'affaire là est finie moi je m'en fous du reste de l'armée parce que je sais qu'ils exécutent des ordres par peur sinon sans quoi le palais Mohamed 5 là on doit raser ça toi et tes équipes là on doit même plus parler on doit vous mettre au passé le reste de l'armée là ils peuvent bien gérer l'affaire parce que toi le problème je vous ai dit là il m'a dit était un narco il a peur il a trahi le présent le faconde il a mis 42 généraux à la retraite d'autres beaucoup même retraitant cipé des magistrats retraitant cipé il ya beaucoup de personnes aujourd'hui il le fait juste pour pouvoir s'éterniser au pouvoir mais ça va pas marcher non là ça va pas marcher là il m'a dit n'a l'accord tu yens les il est à l'accord tu yens les inchallah parce que l'antécessionnation traitienne ici jamais plus grand c'est pas le peuple qui a voté pour toi personne le président reste et demeure le président alfa condé en signé en président alfa condé le corps en vous tenez moi mine à nouveau tenez moi mine c'est lui les présents c'est pas toi le narco le bandit qui va venir à tromper les guinéens tu as quel niveau tu as quel niveau tu es une honte pour la guiné une honte regarde au burkina ibrahim quand il parle quand il parle tout le monde écoute à son âge 37 ans il est pétri de sagesse il sait ce qui est bon pour le burkina mais massimo parce que c'est vos amis moi j'aime pas le poutchis mais je préfère d'autres par rapport à vous ceux de la guinée de vous rien de tout car comme ça des irréfléchis les gens que vous êtes en train d'humilier n'étaient-ils le rpg arc-en-ciel n'étaient-ils le présent alfa condé alfoumou michelaté kakekwa alu nyonté des vauriens comme les amara là vous vous étiez quoi dans ce pays des bandits que vous êtes vous devrez avoir sur la conscience tous ces gens que vous avez tué là vous pensez que ça va comme ça pour vous hé alakiyama déjà mettez ayabla le courant que vous êtes foutu déjà là bas vous n'êtes que des bandits des criminels même dans ce monde là alou mako sa toténe fanako mo foulou ma fenêté au lieu d'humilier comme on appelle les élites c'est grâce à ces gens là vous êtes ce que vous êtes vous n'avez pas formé de rébellion pour venir contre le pouvoir c'est parce qu'ils avaient confiance à vous des bandits comme ça là t'es un fou rien réuni seulement elle te se fous les là fouille fouille ils peuvent rien apporter à la guine cesser il faut quand même les bayatou almirala kodankalé la guine kaluko kakansi kakanyaba luma almirala kodankalé mo luko kakansi kakanyaba luma almirala kodankalé mo luko kakansi kakanyaba luma tant que le président alfa kodankalé et adassi et dire que s'il a fait vraiment du bien pour toi là il m'a dit billahi teka fossi alisisekri tachi tant que président alfa kondé je vous ai dit regardez partout où il y a eu coup d'état soit on tue le président soit on le garde prisonnier mais regardez le président alfa kondé bénédiction bénédiction l'homme béni aujourd'hui il est où en turquie vous êtes là gueulé oh hé envoyé vous êtes malade vous vous êtes malade danka lalko danka lalko alors le data kabla le président alfa kondé koka ni danka lalko vous ne vous regardez pas dans le miroir vous ne vous regardez même pas dans le miroir des bidons comme ça des bourriens que c'est vous courir fondation regardez moi des narcos comme ça courir fondation mais le grand mouvement arrive au fond il y a dans le tolaï la guilla allez à lsikamafene quand le peuple va se lever là vous connaissez le peuple de guinée hé hé la santa conté père à son âme ils n'ont pas laissé la santa conté c'est vous les bandits c'est vous les bandits hé allons-y vous ne connaissez pas d'abord le peuple de guinée billah ça va dégénérer à lsikou comme vous dites que vous êtes arrogant vous pensez que tout est calme parce que c'est chal chal ou rite pense que hé hé contre le judiciaire que tout est calme billah et toi chal ou rite ils vont te mettre en slip devant tout le monde ici chal ou rite ils vont te mettre en slip devant tout le monde ici c'est pourquoi je vous ai dit commencez à porter au collant parce que celui qu'on va prendre il n'y a rien en bas hé hé c'est comme ça ils vont te mettre voilà le jour qu'ils vont te prendre il n'y a rien en bas hé hé ben ils vont en tout cas ils ne vont pas laisser vos pantalons c'est le bon moment commencez à porter des collants ou bien des fétiches là gros là commencez à porter parce que l'armée républicaine ils ne vont pas vous louper ils ne vont pas vous louper et le peuple va se mobiliser si vous pensez que retirer les armes envoyer Afrocaria c'est ça la solution vous avez vu Ibrahim Traoré au Burkina qu'est-ce qu'ils ont tiré sur quelqu'un eux c'est des réfléchis ils n'ont pas tiré il suffit de prendre la décision les hommes prennent la décision c'est fini ils ont le soutien du peuple vous allez faire quoi c'est le pouvoir du peuple c'est ça que vous n'avez pas compris bande de tonneaux vides de vous rien c'est le pouvoir du peuple c'est le pouvoir du peuple bande de vos rien de bandits que vous êtes aujourd'hui vous avez peur de nous regardez ils ont tellement attaqué 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 faire tout ils veulent fêter tout le monde vous allez vous fatiguer nous par la grâce d'Allah soubana vous avez peur vous avez peur vous avez peur ils se poussent les clans grâce sire m'a dit toi tu parles d'élection toi tu parles d'élection il faut oublier mon frère grâce élection avec ces bandits là vous vous n'avez jusqu'à présent vous n'avez pas compris leur logique ils ont fait du mal à Sidiatouré ils ont fait du mal à Elasiludale le président Fakondé et le RPG arc-en-ciel on n'en parle pas donc c'est quoi leur programme aujourd'hui je vous ai dit ils ont déjà ça dans leur programme qu'on dissoud le RPG et l'UFDG voici leur programme limitation d'âge ils ont disqualifié déjà Sidiat vous vous n'avez pas encore compris jusqu'à présent chaque fois on vous parle du programme de ces bandits là vous n'avez pas encore compris c'est de dissoudre l'UFDG dissoudre le RPG parce que oui vous avez entendu Ousmane Gawal on s'en fout du consensus moi je vous ai dit ces gens là tout ce qu'ils veulent ces problèmes Nambra ils savent qu'ils ont échoué il faut créer des problèmes c'est ce que vous n'avez pas compris c'est des bandits ils ont fait le coup d'état c'était un instinct de survie on allait les arrêter soit on allait les arrêter soit on allait les arrêter voilà soit c'est eux qui devaient faire le coup d'état ils ont réussi donc seule la population les soldats les soldats patriotes peuvent les faire partie c'est les deux mouvements sinon les bandits ne l'ont ni le pas voilà c'est des braqueurs comme l'a dit un activiste ivoirien ce sont des braqueurs qu'est-ce que le gars l'a fait de façon normale quoi ? qu'est-ce qu'il fait de façon normale ? dites-nous il se croit un roi un king mais là il m'a dit tu vas finir comme Samuel Do tu vas finir comme Robert Gueye c'est ça vous vous faites un coup d'état vous avez trahi votre bienfaiteur le président Alpha Kondé et le RPG des gens qui vous ont formé des gens qui vous ont tout donné grâce à ces gens-là vous êtes ceux que vous étiez hier vous oubliez tout ça le coup d'état vous profitez de l'opposition guinéenne et là il se l'a dit les CIDIA les activistes FNDC ils vont danser ils vont danser ils vont danser à Bambéto ils disent on a fait le coup d'état pour le peuple moi je suis là un bandit comme ça toi ton peuple c'est qui ? ton peuple c'est qui ? le narco tu étais à Bambéto le 5 septembre ton peuple c'est qui ? ceux-ci là veulent pas te sentir toi ton peuple c'est qui ? bandit là il m'a dit ton peuple c'est qui ? dis-nous ton peuple c'est qui ? parce que le peuple qui a voté le président Alpha Kondé ne veut pas de toi le peuple qui t'a applaudi le 5 septembre ne veut pas de toi le bandit dis-nous c'est qui ton peuple ? narco c'est qui ton peuple ? ceux qui ont voté pour le président Alpha Kondé ne veulent pas de toi ceux qui ont voté pour c'est-à-dire pour L'Asseline ne veulent pas de toi toi ton peuple c'est qui ? bandit narco dis-nous c'est qui ton peuple ? bande de narco que vous êtes bande d'affiristes que vous êtes dites-nous voilà c'est ça même abat le CNRD abat le CNRD économiquement le pays est à terre quand on voit Moury Moury Kondé qui vient se flanquer pour dire on va organiser les élections dans deux ans il demande aux partenaires de 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 les aider une fois encore je dis le Guiné et Allah Antakén Monelli le président Alpha Kondé le seul dans la sous-région qui organise des élections couplées sans l'aide de quelqu'un une première dans la sous-région le président Alpha Kondé pour vous dire combien de fois la Guinée économiquement on était assis l'économie guinienne vous avez entendu FMI l'économie guinienne était là hein même les accusations conductuelles qu'on serait 46 millions l'argent n'a été n'a pas été donné à la Guinée le président Alpha Kondé les réformes guichet unique pour ne pas que les gens volent avec les papiers ou comptes tout est numérisé en Guinée mais des bandits qui viennent aujourd'hui ils ont vidé plus de 1 milliard et demi de dollars ils n'arrivent plus à faire des recettes ils ont encore triplé la souffrance des Guinéens ce qui était à 10 000 c'est combien aujourd'hui 25 000 le port doublé le dédouanement les transiteurs aujourd'hui qui va acheter le véhicule ça va pas tu vas acheter le véhicule ton salaire il n'y a pas d'affaires rien de vous rien comme ça vous vous avez apporté quoi à la Guinée bande de nullard vous avez apporté quoi au Guinée bande de vous rien que vous êtes côté fond XXV qui